Alors ne croyez pas que je me la joue le test en disant ça ou que je fasse dans la force modestie, je suis prétentieux, je l'assume. Et d'ailleurs, j'ai au moins une qualité que n'ont pas les trois illustres exploiteurs, c'est que moi, effectivement, je suis vivant. Pourvu que ça dure. Et donc je suis vivant, et donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire et que les autres ne peuvent pas faire. C'est qu'à défaut de leur prestige, moi, je peux faire dans la présence. Et si l'école en a envie, bien sûr, je m'engage chaque année à venir faire une visite de l'école et venir partager avec les élèves ce que mes camarades et moi auront ramené de nos aventures lointaines ou proches parfois. Mais voilà, ça sera ma façon de compenser, d'être à la hauteur de cet honneur en essayant, si vous n'êtes pas trois chevals sur les dates, parce que je ne suis pas toujours là, de venir au moins une fois par an raconter mes histoires et montrer nos images. En tout cas, je pense même que cette idée de venir chaque année, ce n'est pas que pour rendre hommage, pour me sentir à la hauteur. Je crois que ça me fera du bien aussi à moi. Je sais combien ça compte, ce genre de moments de partage, pour garder du cœur à l'ouvrage dans ce que l'on fait. Quand on monte des projets un peu fous, comme j'ai fait avec mes camarades ces dernières années, il faut du cœur à l'ouvrage, parce qu'au départ, ça ne paraît pas tout à fait réaliste, voire carrément improbable. Et donc, il faut faire preuve de ténacité, d'enthousiasme, de cœur à l'ouvrage. Et honnêtement, quand on est un minimum réaliste, il n'y a pas de quoi être optimiste ces dernières années, quand on voit ce qui se passe sur la Terre, quand on voit ce que sont en train de devenir les grands dirigeants des grandes puissances, c'est-à-dire des gens sans culture et sans humanisme. Tout ça, c'est très inquiétant. Et le simple fait de pouvoir partager, de savoir que tout ça va avoir une sorte d'usage, ça serait un peu naïf, mais en tout cas, ça va donner un peu de moment de plaisir à des enfants dans une école. Je suis sûr que ça fera partie de ces choses quand on manque de cœur à l'ouvrage. C'est ce petit supplément de motivation. Et voilà, donc je le ferai ça aussi pour moi, finalement, plus que pour l'école, je crois. Mais en tout cas, je m'y engage. Voilà, je... L'enseignement, c'est... Évidemment que c'est important, c'est tellement simple de dire ça. Mais l'enseignement, ce n'est pas remplir un vase. Ce n'est pas remplir des têtes. C'est plutôt allumer un feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Montaigne qui dit ça. Ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Un feu, c'est de la lumière. Et j'ai l'impression, pour avoir regardé de près le projet architectural, que la lumière est présente, qu'il y a cette ouverture, à l'heure où on doit cloisonner nos écoles, les enfermer pour des mesures de sécurité, avoir réussi à faire en sorte que cette école donne l'illusion qu'elle est ouverte. Je crois que ça, c'est un très beau symbole. En tout cas, quelque chose qui me correspond vraiment. Je crois que j'ai été un élève discipliné, qui apprenait bien ses leçons, qui travaillait bien, etc. Mais j'avais quand même la tête tournée vers l'extérieur. Et je crois que l'école doit être capable de se granter, être capable de concentrer l'esprit de nos jeunes à apprendre, donc à regarder juste devant eux, mais aussi à lever les yeux et à regarder ce qui se passe dehors, parce que ça pourrait ne pas durer. Il faut dire les choses comme elles sont. Merci encore. Mon discours n'a pas de fin. J'avais dit que je faisais le cours, c'est ça. Je suis très honoré et j'espère que... Je suis sûr que l'école sera à la hauteur après un mois de...